mesdames et messieurs qui a mis le feu dans la mosquée turc avant des taux qui a mis le feu l'action s'est passé le dimanche mais comme moi je n'avais pas les informations réelles sur l'affaire je ne peux pas me permettre de vous raconter du n'importe quoi donc il m'a fallu récolter les informations il m'a fallu me renseigner il a fallu on dit le volume un peu le volume il est bon alors vous savez il ya une action qui s'est passé le dimanche les militaires sont allés jeter du feu dans la mosquée turc bambéto partagez cette vidéo au maximum un maximum de partage et mettez des coeurs les militaires sont allés jeter du feu dans la mosquée turc à bambéto ça a créé un chaos total il y a des gens qui se sont évanouis là dans la mosquée il y a des gens qui se sont bousculés qui se sont blessés dans les bousculades parmi ces gens il y avait des vieilles personnes des vieilles dames parmi ces gens il y avait des vieilles des vieilles messieurs d'accord on peut dire des vieilles messieurs d'accord c'est pas j'ai pas blessé le français ok on peut dire un vieil homme ça passe vieille avec un seul l pas deux ailes ok alors il y avait des vieilles messieurs et des vieilles dames dans cette mosquée il y avait des handicapés il y avait des personnes malvoyantes il y avait des personnes malades il y avait des enfants parce qu'il y a des mamans qui vont à la mosquée avec leurs petits enfants en fait il y avait le peuple dans cette mosquée turc à bambéto vous imaginez alors aujourd'hui on cherche un coupable pour dire qui a mis le feu dans cette mosquée quand je dis le feu c'est le gaz les gaz lacrymogènes moi pour moi c'est le feu qui a mis le feu là plein de personnes se posent la question mais moi je dis simplement aux gens ne vous posez pas assez de questions sur le qui a mis le feu moi je vais vous révéler naturellement le nom parce que les gens ne font pas assez d'analyse sur les situations géopolitiques de la Guinée sur la tension politique en Guinée les gens ne font pas assez d'analyse là dessus les gens préfèrent se focaliser sur la forme et non sur le fond or quand il y a un problème dans un état il faut chercher la racine du problème avant de s'attaquer aux arbres et aux feuilles il faut chercher la racine du mal quand vous avez la racine du mal vous pouvez combattre vous pouvez améliorer la situation vous pouvez atténuer les tensions c'est ce qui manque à beaucoup de personnes bien évidemment il y en a qui me diront c'est des policiers il y en a qui me diront c'est des gendarmes il y en a qui me diront c'est des militaires vous savez Bambitou Koza Amdalaï cette partie est la cible principale du pouvoir en place d'accord cette partie de la Guinée est la cible principale du pouvoir de M. Alpha Konde on considère que cette partie là les gens qui vivent là c'est pas des personnes comme les autres c'est pas du peuple on considère que ceux qui vivent là ce sont des délinquants d'accord ce sont des délinquants ce sont des gens qui sont atteints mentalement ce sont des fous ce sont des personnes incontrôlables alors il faut les maltraiter c'est pas des gens qui sont dotés de réflexion il faut les maltraiter c'est la cible principale du pouvoir de M. Alpha Konde mais je vous explique comment nous sommes arrivés à ce niveau à ce niveau de bassesse en Guinée comment nous sommes arrivés à ce niveau d'indifférence en Guinée comment nous sommes arrivés à ce niveau de gâchis en Guinée comment on est arrivé à ce niveau de déshumanisation et de dénaturalisation de la nature humaine en Guinée comment on est arrivé à ce niveau je vais vous expliquer chez moi il n'y a pas de hasard aujourd'hui la journée il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que le gouvernement d'Alpha Konde il gouverne la Guinée hasardement je dis non le hasard n'existe pas tout ce qui arrive dans la vie si c'est un malheur qui vous atteint c'est un enchaînement d'événements malheureux si c'est un bonheur qui vous atteint c'est un enchaînement d'événements heureux le hasard n'existe pas ce que vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas sinon le hasard n'existe pas alors avant de parler de qui a mis le feu dans la mosquée turque à Bambéto moi je vais vous poser la question on dit que ce sont les policiers on dit que ce sont des militaires on dit que ce sont des gendarmes mais qu'est-ce qui a amené les militaires les gendarmes les policiers devant la mosquée turque à Bambéto qu'est-ce qui a amené ça qu'est-ce qui a amené les militaires qu'est-ce qui a amené les policiers les gendarmes les militaires Qu'est-ce qui les a amenés sur l'axe Bambé-Tokouza-Amdalaï ? Qu'est-ce qui a amené les militaires là ? Les militaires, c'est dans le camp. À défaut, s'il y a un problème grève dans la ville, si ce problème dépasse la compétence des policiers et des gendarmes, on fait appel aux militaires. Les militaires, c'est au camp militaire. D'accord ? On ne réquisitionne pas l'armée pour des futilités. Alors, l'axe est militarisé complètement. Les grandes villes de la Guinée sont militarisées. Mais, il y a un accent très particulier sur l'axe. On considère que les gens qui vivent sur l'axe, c'est des vaillants. Ils n'ont peur de rien. C'est des gens courageux. Ils n'ont peur de la mort. C'est des gens qui se battent pour la démocratie. Et ils ne réculent pas. La tension, les grèves en Guinée, on dit que c'est là. Quand on maîtrise là-là, les autres sont des lâches. Ils ne vont pas se lever. Il n'y aura pas de soulèvement populaire. Il faut maîtriser l'axe. Alors, je vais vous dire, je vais vous faire la chronologie du pourquoi les militaires sont là, sur l'axe. Du pourquoi les militaires sont partis devant la mosquée turque. Du pourquoi les militaires ont mis le feu dans la mosquée turque. C'est un enchaînement d'événements malheureux qui a envoyé les militaires là. C'est un enchaînement d'événements malheureux qui a mis le feu dans la mosquée turque. La chronologie. Monsieur Alpha Kondi, il est président de la Guinée en 2010. Il est président de la Guinée en 2015. La constitution le dit, tu fais deux mandats, tu ne peux plus le faire. En 2020, Monsieur Alpha Kondi a décidé de changer la constitution. Malgré les problèmes, malgré la pauvreté, malgré l'extrême pauvreté, l'extrême famine en Guinée. Monsieur Alpha Kondi a décidé de changer la constitution. Il y a une organisation civile qui s'est mise en place pour contester cette idée, cette ambition de Monsieur Alpha Kondi. Ça a créé quoi ? Ça a créé la tension politique au sein de la nation. C'est le début de la chronologie des événements malheureux. Ça a créé des tensions politiques. Ça a créé les manifestations. Alors, qui est l'acteur principal des soulèvements populaires en Guinée ? Qui est l'instigateur des manifestations en Guinée ? N'est-ce pas, c'est Monsieur Alpha Kondi ? Parce que c'est lui qui est allé à l'encontre de la voie de la volonté du peuple. D'accord ? Et des institutions de la République. C'est lui. Alors, il y a eu une organisation civile. Cette organisation civile, les opposants se sont retrouvés là-dedans. Les militants des opposants se sont retrouvés là-dedans. il y a eu des manifestations contre ce changement de constitution. Il y a eu des tueries. La tension sociopolitique en Guinée a commencé là. Avant, on faisait les grèves pour l'amélioration des conditions de vie. Avant, on manifestait pour les droits des Guinéens. Mais, on ne manifestait pas en 2015 pour un changement de constitution. On ne manifestait pas en 2010 pour un changement de constitution. On ne manifestait pas en 2017 pour un changement de constitution. C'est lorsque ces gens ont sorti dans le trioir, d'accord, cet esprit de changement de constitution qu'il y a eu des Guinéens qui se sont opposés. Et on sait que l'axe a été baptisé par M. Alpha Condé lui-même l'axe de la démocratie au temps de M. Lens s'en a compté. Parce que les gens qui vivent sur l'axe ce sont des vaillants. Les gens qui vivent sur l'axe ce sont des personnes réelles, ce sont des combattants, ce sont des dignes fils de la Guinée. Lui-même, Alpha Condé a baptisé l'axe de la démocratie. Alors, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? M. Alpha Condé a sorti l'armée pour changer la Constitution. Il a fait le référendum. Il a dépensé des milliards et des milliards de francs guinéens. Nous sommes dans les conséquences aujourd'hui de ces dépenses folles. Parce que tout cela a été pris dans la caisse de l'État. Ensuite, ils ont fait le référendum. La tension sociopolitique était déjà là dans le pays. D'accord ? Ensuite, est venu les élections. Toujours dans cette même tension sociopolitique qui a été créée par M. Alpha Condé lui-même. Son ambition de rester au pouvoir. Ensuite, ils ont organisé les élections dans cette condition. Ensuite, ils ont fraudé les élections. Ensuite, ils ont confisqué le pouvoir. d'accord ? Ensuite, il y a eu du mécontentement dans la nation. Il y a eu des frustrés en Guinée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire ? Nous avons confusqué le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Parce que les gens vont manifester. Ils ont constaté que l'Axe Bambetu, Koza, Amdala, Wanidara, jusqu'à Sonfounia, ça manifestait un peu partout. Ça brûlait les pneus. On a arrêté les trains, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, écoutez, puisque nous avons déjà fait, on ne peut plus reculer. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on fasse avec. C'est là, M. Kassoury Foufana vous a dit qu'il préfère l'ordre à la loi. D'accord ? Alors, ils ont sorti l'armée. Ils ont réquisitionné l'armée. C'est pourquoi vous avez la présence de l'armée dans les quartiers en Guinée, dans toutes les villes. Parce que les gens sont mécontents. Qui a créé ces mécontents là, c'est Alpha Condé. Qui a créé la tension sociopolitique en Guinée, c'est Alpha Condé. Qui a créé la pagaille en Guinée, c'est Alpha Condé. Qui a créé la frustration en Guinée, c'est Alpha Condé. Qui a créé, qui a tué les gens en Guinée, c'est Alpha Condé. Qui a arbitrairement arrêté les gens en Guinée, c'est Alpha Condé. Pourquoi c'est Alpha Condé ? Parce que c'est Alpha Condé qui a changé la constitution. C'est Alpha Condé qui a refusé de quitter au pouvoir. Si Alpha Condé n'avait pas changé la constitution, si Alpha Condé avait accepté de prendre un autre membre du RPG arc-en-ciel et de représenter le parti, on ne serait pas là. Même si ils avaient fraudé en faveur du représentant du RPG arc-en-ciel, on ne serait pas là. On ne serait pas là. On se serait dit quoi ? Ce n'est pas Alpha Condé, c'est un autre membre qui a gagné les élections, même si c'est des fraudes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle taille. On ne serait pas là. D'accord ? On ne serait pas là. Maintenant, comme ils ont vu que ça manifeste un peu partout, ça manifeste à Konakry, ça manifeste à l'intérieur du pays, ils ont dit quoi ? Vu que Konakry, c'est le poumon, c'est le poumon de la Guinée, c'est le cœur de la Guinée, Konakry est la capitale politique administrative de la Guinée, Konakry abrite les ambassades, les diplomates, il faut imposer la paix. Il faut réquisitionner l'armée d'abord à Konakry. D'accord ? Il faut maintenir les gens dans la peur. C'est pourquoi Alpha Condé vous a dit que les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. C'est-à-dire qu'il a accompagné le verbe, il a lié le verbe et l'acte. Les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Ils ont peur, je vais réquisitionner l'armée, ils vont voir et c'est lui qui sort sa queue, je vais la couper. C'est pourquoi il y a l'armée un peu partout dans les secteurs à Konakry et un peu partout en Guinée. Vu qu'il y a déjà des frustrés sur l'axe, vu que les gens n'aiment pas la gouvernance d'Alpha Condé, vu que les gens sont conscients que le pouvoir a été confusqué, vu qu'il y a eu trop de meurtres, trop d'assassinats sur l'axe, la jeunesse de l'axe, la population de l'axe est mécontente. La population guinienne est consciente de cela. Nous qui sommes là, qui ne sommes pas sur l'axe, nous sommes mécontents de cela. D'accord ? On n'est pas indifférents à cela. D'accord ? On ne va pas croiser les droits pour dire que voilà, c'est ça, c'est ça. Non. Alors, il y a maintenant une tension entre la jeunesse, la population de l'axe et les militaires qui sont là. Bien évidemment, c'est partout, même ici en France, il y a des cités où les jeunes et les policiers ne s'apprécient pas. qui a créé ce climat de tension entre les gendarmes, les militaires, les policiers guinéens et la population guinéenne ? Qui a créé cette tension ? N'est-ce pas, c'est Alpha qu'on est ? C'est lui. Par son ambition démoniaque de rester au pouvoir, il a créé une tension entre les frères d'une même nation. Parce que les militaires que vous voyez là, quand ils laissent les tenues, ils rentrent dans les quartiers. Mais c'est nos frères. Les policiers que vous voyez là, c'est nos frères. Les gendarmes que vous voyez là, c'est nos frères. D'accord ? Ils obéissent à des ordres. Alors, il n'y a pas d'appréciation entre les forces de défense et la population de l'Axe. J'aurais appris que les jeunes qui partent prier dans cette mosquée turque de Bambéto, j'aurais appris que les jeunes en passant, qu'ils disent à ces militaires que au lieu de faire le thé, au lieu de vous asseoir faire le thé ici, lévez-vous, on va aller prier. Qu'à chaque fois, les jeunes jettent des expressions comme ça à l'encontre des militaires qui sont assis. D'accord ? Moi, ça m'a fait rire. Cela m'a fait beaucoup rire. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait rire. Les jeunes ont dit aux militaires vous êtes assis à faire du hathaïa, mais lévez-vous à les prier. Une façon de se moquer, c'est que les jeunes n'apprécient pas la présence des militaires, des policiers, des gendarmes. Ce qui est évident, ce qui est juste, même moi, je n'apprécie pas. Même vous qui me suivez, vous n'appréciez pas. Ça n'a pas de sens. Mais il faut que ces gens-là restent ici parce qu'Alpha Condé a décidé ainsi. Voyez-vous ? Alors, les militaires encore mécontents, les forces de l'ordre encore mécontents de cette expression des jeunes, ils sont présentés devant la mosquée turque. Et ça m'a même étonné. les musulmans, les fidèles musulmans, ils se sont posé la question de savoir, mais pourquoi ces forces de l'ordre-là sont là, flanquées devant la mosquée ? Voyez-vous ? Alors, les gens ont commencé à prier et ils ont jeté du gaz lacrymogène. Mesdames et messieurs, ils ont jeté le feu là pendant que les gens priaient, pendant que les gens avaient commencé à prier dans une mosquée. Voyez-vous la chronologie des événements malheureux qui a conduit les forces de l'ordre à aller mettre du feu dans cette mosquée ? Il n'y a pas de hasard. C'est un enchaînement d'événements malheureux. C'est Alpha Condé qui a jeté le feu dans la mosquée. C'est Alpha Condé qui a sémis le chaos dans cette mosquée turque. C'est Alpha Condé. C'est personne d'autre. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas les militaires, c'est Alpha Condé. Alpha Condé vous a déjà dit une fois qu'il appelle l'armée « mes hommes ». Il appelle la police « mes hommes ». Il appelle les gendarmes « mes hommes ». Il dit « ses hommes ». Ce ne sont pas les hommes du peuple, mais lui, ce sont ses hommes. Il a une fois dit. Il dit « Quand j'envoie mes hommes pour aller faire cela, quand il reçoit les projectiles, ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Je leur donne l'ordre de répliquer. Donc, Alpha, la police guinéenne appartient à Alpha parce qu'il dit « mes hommes ». La gendarmerie guinéenne appartient à Alpha parce qu'il a dit « mes hommes ». L'armée guinéenne appartient à Alpha. Il dit « mes hommes ». L'armée n'est pas républicaine. L'armée n'est pas pour le peuple. La police, ce n'est pas pour le peuple. La gendarmerie, ce n'est pas pour le peuple. C'est pour Alpha. C'est pourquoi tout ce qui se passe en Guinée, c'est Alpha qui le fait. Ne vous posez même pas mille questions là-dessus. C'est Alpha. C'est Alpha qui a mis le gage dans cette mosquée. Alors, nous apprenons qu'il a donné 40 à 45 millions, 40 à 45 mille tonnes du riz aux imams. Ça me fait rire tellement. Ça me fait rire en même temps, ça me fait très mal. Parce que, après cette mascarade dans la mosquée turque à Bambéto, ni le ministre des Affaires religieux, religieux de Messe, ni le président de la Ligue islamique, ni le grand imam de la mosquée Fouis Faysad, ni le petit imam de la plus petite mosquée de la Guinée, je n'ai entendu personne condamner cet acte au Dieu qui s'est passé à Bambéto. Aucun religieux je n'ai entendu aucun religieux condamner l'acte. Je n'ai entendu. Si vous vous avez entendu, moi je n'ai pas entendu. Et, les 40 à 45 mille tonnes de riz qu'Alfa Condé a donné aux imams en Guinée, ils vont prendre ces sacs de riz. Ils vont manger. D'accord ? Maintenant, posez-vous la question. La Guinée n'est pas un pays musulman. La Guinée est un pays laïque. Quand on dit laïque, ça veut dire qu'il y a plusieurs religions en Guinée. Alfa Condé a donné 40 à 45 mille tonnes de riz aux imams. Alfa Condé a donné combien de tonnes aux pasteurs de la Guinée ? Parce qu'eux aussi, ils font du caram. Ils ont leur moelle. Alfa Condé a donné combien de tonnes de riz aux anémistes ? Ceux qui sont, voilà, les anémistes, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui adorent, voilà, le fétiche et tout ça. Qui ne croient absolument à rien. D'accord ? Alfa Condé a donné combien de tonnes aux handicapés en Guinée ? Les handicapés qu'on a déguerpis hier. On a mis le feu là. Il a donné combien de tonnes ? Parce que l'argent qui lui a permis d'acheter ces tonnes de riz là, ce n'est pas son argent, c'est l'argent qui a été pris dans la caisse de l'État. La Guinée n'est pas un pays musulman. La Guinée est un pays laïque. M. Alfa Condé a donné combien de tonnes de riz aux professeurs, aux enseignants en Guinée ? Ne serait-ce que les enseignants de Conakry. Il les a donné combien de tonnes de riz ? Parce que les imams ne sont pas plus importants que les enseignants. Sans enseignants, il n'y a pas d'imams. Sans enseignants, il n'y a pas de cadre. Les personnes les plus importantes dans une nation, ce sont les enseignants, ce sont les professeurs. parce que ce sont les professeurs qui forment les présidents, ce sont les professeurs qui forment les ministres, ce sont les professeurs qui forment les députés, ce sont les professeurs qui forment les directeurs, ce sont les professeurs qui forment les instituteurs. Il n'y a pas de personnes plus importantes que les professeurs, les enseignants dans une nation. Dans cette condition misérable, dans cette condition nauséabonde de la Guinée, Alfa Condé a donné combien de tonnes de riz aux professeurs, aux enseignants ? Les imams ne sont pas plus importants que les professeurs, les enseignants. Il faut que les gens comprennent cela et il faut qu'Alfa Condé lui-même comprenne cela. Il a donné aux imams de Conakry, il a donné combien de tonnes de riz aux imams de Labé, combien de tonnes de riz aux imams de Cancan, combien de tonnes de riz aux imams de Zérecoré, aux imams de Bokeh, aux imams de Fria, aux imams de Kourémali, aux imams de Dingerai, aux imams de Forekaria, aux imams de Mamou, de Farana, de Kouroussa, de Mandiamah, de Beila, d'accord, de Masenta, de Gikidou, de Lula, de Djeké. Il a donné combien de tonnes de riz aux imams, aux différents imams de la République de Guinée. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi je vous dis que c'est trop drôle. Monsieur le Président de la Ligue Islamique, vous êtes assis en Guinée, principalement à Conakry. Vous avez eu l'audace à un moment donné de condamner le monsieur qui fait sa prière dans la langue malinquée. Où est partie votre audace, où est partie votre courage ? Vous n'avez pas pris votre courage, votre audace pour condamner l'acte qui s'est passé dans la mosquée turque à Bambéto. Vous n'avez pas condamné. On ne vous a pas entendu. Quand il s'agit des faits divers, vous condamnez cela. Mais des actes aussi dégoûtantes que cet acte qui s'est passé dans la mosquée de Bambéto, on ne vous a pas entendu. Monsieur le Président de la Ligue Islamique, vous n'avez pas condamné l'acte. Monsieur le Ministre des Affaires Réligieuses, on ne vous a pas entendu. Ou bien la mosquée turque à Bambéto, ce n'est pas une mosquée musulmane ? Ce n'est pas des musulmans qui prient là-dedans ? Ou bien ce sont des animaux qui prient là-dedans ? Ou bien ce sont des personnes de second plan qui prient là-dedans ? Monsieur le premier des imams guinéens, l'imam de la grande mosquée de Faïsad. Avec tout le respect que je vous dois. Je ne vous ai pas entendu sur l'affaire. Vous vous êtes résigné à ce soir ? Funeste ? Les grands musulmans de la Guinée, vous êtes où ? Qui a condamné l'acte ? Qui s'est obligé pour aller dire à monsieur Alpha Condé ? Monsieur Alpha Condé trouve cette route. Même en temps de guerre, les lieux de culte sont sauvegardés. Et là, nous ne sommes pas en temps de guerre. ce n'est pas la rébellion qui a attaqué la Guinée. Comment se fait-il que vos hommes sont allés mettre du feu dans la mosquée, dans une mosquée ? Peu importe la nature de la mosquée. Mais à partir du moment, c'est un lieu de culte. Comment se fait-il que vos hommes sont allés, ils se sont permis d'aller mettre du feu là ? Il y a des musulmans en Guinée ? Il y a des responsables religieux musulmans en Guinée ? Vous avez peur ? Vous avez peur ? Vous qui prêchez la parole de Dieu devant les enfants. Vous qui êtes là tous les jours à dire « Eh, le prophète a dit ça, le prophète a dit ça, et nanani, nanana. » Vous avez peur ? Le prophète n'a jamais eu peur. Les compagnons du prophète n'ont jamais eu peur. Ils se sont battus, il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont morts à cause de cette religion musulmane. Et vous, vous êtes là incapables de condamner, ne serait-ce que condamner l'acte. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de mener une guerre sainte, vous alliez le faire, messieurs les grands religieux, les pseudo-imams de la Guinée, les pseudo-présidents des affaires religieuses, ligue islamique en Guinée. Si on vous demandait de mener aujourd'hui une guerre sainte, vous alliez le faire ? Vous avez, vous avez, vous qui avez peur de condamner l'acte, simple acte, vous pouvez avoir le courage ? Non. C'est pourquoi je vous dis, laissez Dieu, laissez Allah, travaillons. Travaillons pour le développement de la Guinée. dans cette condition pareille, dans cette hypocrisie pareille, dans cette démagogie pareille des représentants religieux même de la Guinée, religieux musulmans même de la Guinée, vous pensez qu'on peut faire des doigts pour que Dieu nous réponde ? Allah n'est pas fou, Allah n'est pas bête, Allah n'est pas hypocrite, Allah n'est pas démagogue. Non, Allah est loin de tout cela. En tant qu'il y a de la démagogie en Guinée, en tant qu'il y a des lâches en Guinée, en tant qu'il y a de l'hypocrisie en Guinée, cette nation n'ira nulle part. Ceux qui s'asseillent souvent pour dire Dieu va nous aider, Dieu ne vous aidera pas. Le Dieu objectif, c'est le peuple. Le Dieu, c'est vous. Allah, c'est vous. Allah, c'est le peuple de Guinée. Si le peuple ne se lève pas, Dieu ne viendra pas vous aider. Vous savez ? Il n'y a pas de doigt que Samori Touré n'a pas fait pour la Guinée. Il n'y a pas de doigt que Elaj Oumartal n'a pas fait pour la Guinée. Il n'y a pas de doigt que nos ancêtres n'ont pas fait pour la Guinée. Que ce soit chrétien ou musulman n'ont pas fait pour la Guinée. D'accord ? Les doigts, les versets de Samori Touré ne lui a pas protégé, n'est-ce pas ? ne lui a pas protégé de la main des Français. Les Al-Faïa et Adjalo, toutes ces grandes personnalités, ils ont fait des doigts. D'accord ? Ils ont lu le Courant, ils ont lu des versets, ils ont tout fait, mais par fini, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a vaincus. C'est pour vous dire, dans ce monde-là, ce n'est pas une question d'Allah, c'est une question de force. C'est Dieu qui nous a créés tous. Ceux qui nous dominent et nous qui sommes dominés, c'est Dieu qui nous a créés tous. Nous devons nous lever, nous battre. Dieu ne viendra pas nous aider. Il nous a déjà créés, il nous a déjà donné la force. Vous lui demandez quelle force encore ? Vous lui demandez encore qu'elle aide. Levez-vous et travaillez. Travaillez jusqu'à votre limite. Travaillez jusqu'à la limite de vos compétences. Ceux qui dépassent maintenant votre compétence, on remet ça à Dieu. Ça, c'est la vision des Blancs. D'accord ? Les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes, ils travaillent, ils vont jusqu'au bout, au bout de leurs recherches. Ils sont à la quête de la connaissance. Ils sont à la quête de la force. Parce qu'ils savent que c'est la force qui domine ce monde. Maintenant, tout ce qui dépasse leurs compétences intellectuelles, tout ce qui dépasse leurs richesses, ils laissent ça à la main de Dieu. Dans la main de Dieu. Ils disent que, voilà, ça, on ne peut pas explorer. on a envoyé des gens sur la lune. On a tout fait pour eux, pour comment faire, envoyer des gens sur le soleil. On a vu que le soleil a une force destructible. On ne peut envoyer personne là. Et là, cette force du soleil, on se dit quoi ? On se dit, non, ça, c'est une force divine. On ne peut pas envoyer. Parce que la chaleur qui est là dépasse notre compétence. Regardez un peu tous les lieux que vous appelez lieux de mystère en Afrique et tout ça. Les Européens, quand ils vont là-bas, les Américains, quand ils vont là-bas, ils n'ont peur de rien. Parce qu'eux, ils savent que ça, c'est des histoires de farfelus, quoi. C'est des histoires montées de toutes pièces. Ils vont, ils cassent les trucs, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne croient pas en cela. Arrêtons les mystifications et choses. Travaillons. Laissons Dieu. Vous savez, nous avons fait plus de 400 ans de colonisation, des travaux forcés. Nous avons été dominés. Il y a eu plus de 1 million, il y a eu plus de 1 million et quelques morts noires à travers le monde. Dieu, il était là. Il a assisté au massacre. Il y a eu des milliers de morts de juifs. Dieu, il était là. Il les a assistés. Hitler a démonty l'Europe. Dieu, il était là. Il a assisté. Ok ? Dieu n'est pas descendu pour les aider. Dieu n'est pas descendu autant de l'esclavage, autant de la colonisation pour nous aider, autant de la domination extrême en Afrique pour nous aider. C'est maintenant qu'il va descendre et nous aider. Il ne le fera pas. Ce temps-là est révolu. Autant que Dieu faisait descendre la nourriture pour nourrir les peuples, ça, c'est fini. Ce temps-là est révolu. Nous devons prendre notre destin à mort. Nous sommes comme des Français. Nous sommes un peuple. Nous devons travailler. nous sommes comme des Américains. Nous sommes un peuple. Nous devons travailler. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là nous dépassent ? C'est le travail. C'est le respect des lois. C'est la vision. C'est la concurrence. Une concurrence positive. Le taux de chômage en Allemagne, c'est comme ça. Les Français disent aussi que le taux de chômage en France, c'est ça. Le taux de chômage en France, ça réduit. Les Allemands aussi disent qu'il faut qu'on fasse pour dépasser les Français. L'économie française, etc. Les Allemands aussi disent que l'économie allemande, c'est ça. C'est ça le monde réel. Nous avons fabriqué tel navire. Les Français disent aussi oui, il faut qu'on fabrique aussi tel navire. C'est ça. C'est ça la concurrence positive. Il faut que nous soyons concurrents. Il faut qu'on se réveille bon sang de Dieu. Il faut qu'on comprenne que le monde n'est pas comme nous. nous pensons en Afrique comme nous pensons en Guinée. Il faut qu'on quitte dans ce débat faux-là. Peu, malinqui. Il faut qu'on quitte dans ça. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois. Il faut que les élites respectent les lois. Il faut que le peuple respecte les lois. Mais pour respecter les lois, il faut créer les conditions de respect. pour que les imams disent la vérité, il faut créer les conditions de vérité. vous savez ? Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui dans la matinée qu'il n'y a pas de cœur en Guinée. Je dis non. Je dis le cœur existe. Mais ce qui fait fonctionner le cœur est absent. Qu'est-ce qui fait fonctionner le cœur ? Ce sont les intestins. Comment ? Ce qui descend à l'intérieur des intestins. C'est le manger. Il n'y a pas de manger. Les gens sont pauvres. Les gens peinent à manger. Le bon sang ne circule pas dans le corps des Guinéens en Guinée. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui se lamente dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, puisse dire la vérité ? Il va mentir pour manger. C'est pourquoi les imams en Guinée continueront de mentir pour manger. C'est pourquoi le Guinéen continuera à être malhonnête, à être hypocrite, à être démagogue pour manger. Parce que les véritables conditions de dignité ne sont pas mises en place. Mais, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps je dis simplement que la façon dont M. Alpha Condé gère la Guinée, c'est simplement drôle. C'est de la comédie. Pure comédie. Alors, je vous ai dit la fois dernière que nous allons faire une collecte pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée afin d'aider leur famille. je souhaite lancer cela le vendredi. Donc, partagez au maximum la vidéo. Je vais lancer le vendredi. Je vais aussi donner le numéro sur lequel nous allons travailler là-dessus afin de récorder ces fonds-là. Donc, vous partagez la vidéo au maximum pour informer un maximum de personnes. Alors, il y a des gens qui me disent que quand je commence les lives, ils ne me voient pas en temps réel. C'est que, vous savez, à un moment donné, ma page a été bloquée parce que tout simplement ma page a été signalée par les militants du RPG Arc-en-Ciel, par les jeunes de la Mouvance. Donc, depuis ce temps, il y a des milliers de personnes qui sont abonnées sur ma page. Ils ont réduit la visibilité de ma page. Donc, je vous dirais simplement, je dirais simplement à ces gens de se réabonner encore sur la page et d'activer la cloche de notification pour que dès que je lance le live, vous soyez connectés en temps réel. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser et à demain, incha'Allah, si Dieu le veut bien et nous allons continuer le travail. D'accord? Il faut qu'on condamne cet acte au Dieu qui s'est passé dans la mosquée de Bambéto. Il faut dire à M. Alpha Condé que cet achat de conscience en Guinée a mené 45 000 tonnes de riz en Guinée pour dispatcher entre les imams dans la ville de Conakry. Dites-le que nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la mise en place d'un système d'assistance efficace qui sera continuel pour que tous les Guinéens puissent profiter de ce système d'assistance sociale. Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent dispatcher les sacs de riz pour un mois, pour deux semaines, pour trois semaines. Nous avons besoin de la mise en place d'un bon système d'assistance sociale qui sera continuel. OK ? Qui sera continuel. Donc, chaque fin de mois, le Guinéen pourra au moins gagner le minimum vital. C'est ce qu'on appelle aider le peuple. On n'aide pas le peuple pour deux jours. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je ne fais que rire et ça me fera toujours rire parce que je me dis que ces gens-là, ils sont en manque d'idées. Ils sont en cours d'idées. Il faut les aider. Il faut qu'ils comprennent que nous autres, nous réfléchissons d'une autre manière et que nous avons déjà compris leur système et que ce système ne peut plus marcher. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501